Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Un avant-projet du calendrier de la session de septembre a su que la répartition des matières en commission a été adoptée par le sénataire le lundi 25 septembre 2023. Et puis une journée d'échange a été organisée ce mardi 26 septembre par les comités techniques multisectoriels permanents de la planification familiale en marge de la journée internationale des contraceptions. Et l'accord de défense entre les USA et les Kenyans a été signé pour permettre d'obtenir des ressources et un soutien au déploiement des sécurités en Haïti. Rébonsoir, débutons ce journal avec cette actualité après son adoption par la conférence de présidents. Les sénataires ont adopté lundi 25 septembre l'avant-projet du calendrier de la session de septembre ainsi que la répartition des matières en commission. Cet avant-projet est devenu calendrier, proprement dit, comprenant aussi d'autres initiatives parlementaires. Génét Fika, pour plus des détails. La Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo a adopté lundi 100 débats son calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre 2023. C'était au cours d'une séance plénière au Palais du Peuple. Ces calendriers prévoient comme nouvelle matière le projet des lois des finances de l'année 2024. Et deuxième, c'est le projet des lois pour autant l'édition des comptes de la loi des finances numéro 21, bar 029, du 31 décembre 2021, pour l'exercice 2022. Comme troisième matière, nous avons le projet des lois modifiant et complétant la loi numéro 004, bar 2003, du 13 mars 2003, pour temps réforme des procédures fiscales. Et quatrième matière, vous allez corriger ça, c'est le projet des lois relatifs à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La présente session ordinaire de septembre 2023, ouverte le 15 septembre, est la dernière de troisième législature avant les prochaines élections prévues le 20 décembre 2023. Il s'y est dénoté que cet avant-projet des calendriers avait été adopté vendredi dernier à l'issue d'une réunion de la conférence de président du Sénat. Et à la primature, Jean-Michel Samalou Kondé a eu, au cours d'une réunion des concertations, gouvernement partenaire, lundi 25 septembre, à l'immeuble du gouvernement, appelé le partenaire technique et financier de la RDC, à mettre sur le pied des modèles innovants, dont le financement de projets. Yves Maillé. En fait, en termes du temps sous lequel ce déclassement s'est fait, on a donné là des exemples, malheureusement, vraiment éradiqués du pays, c'est une sorte que ce programme n'a pas de 7 ans, qui aujourd'hui est à 12 ans, mais quand on est envers sur le décaissement, 3 %, et je crois que c'est ça qui devrait faire l'objet, peut-être, les échanges de ce jour, comment on va croître le niveau de mobilisation sur les enjeux qu'on va louer, parce qu'on montre que nous ne les atteignons pas, on a fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et ensuite, comment est-ce que dans les 6 cycles qui ont été donnés de suivi de projets, on peut s'assurer qu'on ait non seulement le décaissement voulu, mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai tenu, moi, à m'appeler le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir de ce moment-là que ça soit respecté. Et ensuite, bien sûr, je crois que le fin mot, c'était ce qui a été mentionné ici par le directeur de la Banque mondiale, c'est comment concilier, justement, croissance, financement et l'impact réel de nos projets dans la vie quotidienne de nos populations. Il nous faut être innovant sur les modèles qui sont utiles, et voir là où ils ne sont pas bien définis, et trouver l'audace de les changer lorsqu'ils n'ont pas bien fonctionné. Donc, vraiment ouverture aux propositions qui peuvent être faites dans le cadre ensemble, parce que c'est un défi qui nous concerne aussi. Bien sûr, nous, en tant que gouvernement, il y a ma responsabilité du développement du pays et vous, dans votre rôle de nous accompagner dans ce développement. Cela, bien sûr, en toute conscience et en toute responsabilité, et dans la droite ligne de cette vision que j'ai lancée au départ, est clairement définie par son existence sociale maintenant, par République et chef de l'État. Évoluant dans ce journal, le président de la CNI, Denis Kadima Kazadi, accompagné de quelques membres de son bureau, s'est entretenu lundi 25 septembre avec une délégation du centre Carter, investie d'une mission internationale d'observation électorale, conduite par Nicolas Tendas, invité par le ministère des Affaires étrangères congolais. Objectif, observer les processus électoraux en cours. Suivez. Alors, permettez-moi juste de vous dire que je suis le directeur pour cette mission internationale d'observation électorale et que nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour venir observer le processus électoral. Là, nous sortons d'une séance de travail avec la commission électorale dirigée par le président Kadima et nous avons échangé sur notre mission, la structure de notre mission, ce que nous allons faire dans le pays. Voilà, la structure composée d'une équipe cadre d'experts et puis d'observateurs de long terme qui seront déployés sur le terrain. Donc, les échanges nous ont permis d'exposer ce que nous allons faire, quels sont les objectifs, les rapports que nous pourrons rendre et qui seront communiqués avec la commission électorale. Voilà, la collaboration avec la commission électorale, c'est une collaboration de longue date, ce n'est pas nouveau. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que cette collaboration puisse continuer à être fructueuse et sincère, pas seulement avec la commission électorale, mais bien sûr avec l'ensemble des acteurs que nous allons rencontrer dans tous les domaines. Voilà. Et dans le reste de l'actualité, de nouveaux changements diplomatiques importants au sein de l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo. Marie-Lise Gilboldt a été nommée ambassadrice du Canada auprès de la RDC, prénant ainsi la relève de Benoît-Pierre, qui avait été nommée ambassadeur en République démocratique du Congo ainsi qu'en République du Congo en 2021. Alors, qui est Marie-Lise Gilboldt ? Patricia Boumolo nous présente son portrait. Marie-Lise Gilboldt, titulaire d'un baccalauréat SR, avec distinction en allemand de l'université McGill en 1986, a rejoint le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada en 1993. Au fil des ans, elle a travaillé dans diverses divisions du ministère, notamment celles axées sur les relations avec le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le Caraïbe. Elle a également fait partie de l'équipe de ressources humaines de la division des affectations à Ottawa. A l'étranger, elle a servi aux ambassades du Canada, au Chili, au Pérou et au Guatemala. Cette nomination intervient dans un contexte particulier, alors que l'année 2022 marquait le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et le 2 Congo, RDC et la République du Congo. Le Canada s'efforce actuellement de renforcer ses liens avec la République démocratique du Congo et la République du Congo dans les secteurs liés à la promotion des droits de l'homme, en particulier pour les femmes et les filles, la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité, ainsi que l'état de droit. Le Canada s'engage également à renforcer la coopération en matière politique commerciale avec la RDC et la République du Congo en capitalisant sur un climat, deux affaires améliorées et la mise en œuvre de la zone des libre-échange continentale africaine, ZLECAF, pour exploiter le vaste potentiel de croissance. Les entreprises canadiennes sont déjà actives dans le secteur minier et éducatif. Les entreprises canadiennes sont déjà actives dans les secteurs miniers et éducatifs. Je l'ai annoncé au sommaire, les mondes entiers célèbres. C'est mardi 26 septembre, la journée internationale des contraceptions. À Kinshasa, une matinée d'échange a été organisée dans la salle Naomi à Beatrice Hôtel par les comités techniques multisectoriels permanents de la planification familiale. Serge Hollen, vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, a pris part à cette activité. Yves Maëlle nous en dit plus. C'est le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Serge Emmanuel Hollen, qui a donné les coups d'envoi de ces activités qui seront organisées pour la commémération de cette journée. Le thème retenu pour la célébration de cette 15e journée sur le plan international et le pouvoir de choix. Et la RDC en a célébré sous les thèmes le choix de la planification familiale, l'évier de l'épanouissement de la femme. Le vice-ministre de la santé publique a à cette occasion indiqué que la population en général et la jeunesse en particulier doit être éclairée davantage sur le bienfait procuré, une contraception bien comprise, bien passée et bien réalisée. La couverture santé universelle est inscrite à l'axe 49 de notre programme du gouvernement. Elle vient d'aboutir il y a 21 jours par le lancement par son excellence, le chef de l'État, M. Fénix-Antoine Tchisekidi, du programme de la gratuité des soins pour tous autour de la grossesse, l'accouchement et le nouveau-né jusqu'à 28 jours dans la ville progresse de Ijassa avant de s'étendre dans le reste de notre pays. Cette action sanitaire pour nos femmes et nos filles restent couplées à l'offre du service de la planification familiale et les études ont montré qu'elle contribue à diminuer jusqu'à 30% des décès maternels et neonatales, ce qui contribue à l'épanouissement familial. La coordonnatrice du comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale, Anne-Marie Toumba, a pour sa part plaidé auprès du partenaire technique et financier pour la vulgarisation de la loi de décembre 2018 fixant de principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique qui accorde une place de choix à la contraception. Il faut note que cette journée a été instaurée en 2007 par les Nations Unies pour lutter contre les grossesses non désirées et réduire la croissance démographique non planifiée. Restons toujours dans ces desques de la santé. Plusieurs villes sont plongées dans ces phénomènes de la chirurgie esthétique qui consistent à modifier le parti du corps en se faisant opérer par les spécialistes de ce domaine, en l'occurrence les chirurgiens, plasticiens et esthéticiens. Je vous propose de suivre avec beaucoup d'attention cette élément que nous propose Patricia Bomolo. Nous sommes créés à l'image des dieux, nous dit la Bible. D'où vient ce désir de vouloir changer ce que Dieu a fait ? En République démocratique du Congo, les jeunes en général, mais plus particulièrement les filles, sont désormais excitées par ce phénomène et veulent à tout prix impressionner le monde avec une belle poitrine, une silhouette de rêve, un joli nez pour ne citer que cela. La beauté, oui, mais à quel prix ? Par exemple, si tu fais la chirurgie de sein et après tu auras des problèmes, on envoie des cancers partout, cancers de sein, le bassin aussi. Je préfère que les gens restent comme Dieu leur a créé. C'est mieux comme ça. En tout cas, ça apporte beaucoup d'inconvénients. Je suis contre la chirurgie esthétique. Pour moi, je suis vraiment contre pour ça. Parce que les gens ont tellement de technologies, ils ont évolué. Ils ont évolué dans lesquels ils ont évolué. Parce que les gens n'ont pas de maman. Maman perdent confiance dans lesquels ils ont été. Ils ont été perdent valeur dans lesquels ils ont été. Ils ne restent pas dans lesquels ils ont été perdent. Parce que quand ils ont envié, ça me va faire l'eau. Ils ont été perdent leur vie. N'importe quand ils ont envié, ils ont été rendus. Maman a été perdus bien, mais tout d'un coup, le bénc a changé. Comment a changé ? Parce que les gens n'ont été fait très bien. Ils ont été faites bien. Ils ont été faim et ils ont été faim. Ils ont été faim, donc excusez-moi si je suis allé. En croire les spécialistes, ces gens d'opérations régorgent d'énormes conséquences jusqu'à perdre même la vie. Visiblement, les patients s'en foutent et mettent en péril leur propre vie. Acceptez-vous tel que vous êtes, c'est aussi ça la grandeur d'esprit. Un bon entendeur s'aligne. Et en société incroyable mais vraie, les habitants du quartier Mamayemo dans la commune d'Ngalima sont plongés dans les noirs depuis 5 ans. Nos reporters étaient descendus sur terrain ce matin pour palper du doigt les réalités sur place. Câbles électriques, le jet-pli fonctionnel, les ampoules sont devenus des objets des décors internes et externes de ménage au quartier Mamayemo dans la commune d'Ngalima. Les habitants de ce camp de la capitale vivent dans une heure d'enfer depuis 5 ans. Ici, pour s'en sortir, il faut prendre du courant de manière illégale au quartier voisin. Soit il faut utiliser l'eau braise et les lampes torches. C'est un bon entendeur. Il faut utiliser l'eau braise et les manifestations. Cette situation favorise le banditisme urbain. Appelée communément Koulouna. Un appel lancé aux autorités de la Société Nationale d'Electricité. Pour faire bénéficier aux Kinois de ce coin de l'énergie électrique. Rendons-nous dans les Provences. Plus précisément à Nitori. Des officiers des FRDC ont été condamnés à 10 ans de prison pour perte d'armes. Ensuite pour détournement de munitions. Cette sentence était tombée le lundi 25 septembre 2023. Ces officiers naissent non seulement condamnés mais aussi destitués et renvoyés définitivement des FRDC. Suivez. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bougna par le colonel magistrat Djenga Akelelekeli, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce en outre au titre de peine complémentaire. Sa destitution, eux, son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenir, Kasserika Yamba Yamba. À la peine de 10 ans de serviette pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre. Prononce en outre au titre de peine complémentaire. Sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Itouriens présents lors du prononcé. Ceci prouve selon eux qui est réellement la discipline et la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut condamner des officiers, que la justice puisse les suivre. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent deux fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a quitté. Au même moment, deux capitaines, Don Kaba Moussoko et Nkambi Tinda Jean Faustin. Faute de prêve, cette condamnation vient confirmer réellement l'impinité au sein de l'armée. En Itourie, comme les martèles chaque jour, le commandant des opérations et le gouverneur de l'Itourie, le lieutenant général Luboyankashoma Djoni. Et de l'autre côté du monde, les États-Unis et le Kenya ont signé lundi 25 septembre un accord de défense qui permettra à ce pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des ressources et un soutien pour le déploiement des sécurités à Haïti. L'élément de nos confrères d'Africa News. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin et le ministre kenyan de la défense Aden Doualey ont signé lundi un aérobie un accord de défense. Le Kenya s'apprête à diriger une mission multinationale de maintien et de paix en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. J'ai remercié aujourd'hui le secrétaire d'État pour la volonté du Kenya d'envisager de diriger une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Les États-Unis sont prêts à soutenir cette mission en fournissant une aide financière et logistique solide et nous avons l'intention de travailler ensemble. Le congrès doit fournir jusqu'à 100 millions de dollars de soutien et nous exhortant les autres membres de la communauté internationale à suivre le formidable exemple du Kenya et à intensifier leurs efforts et à fournir un avantage de personnel, d'équipement, de soutien, de formation et de financement. Le Kenya s'est engagé à envoyer 1 000 agents de sécurité en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. Lorsque tous les processus entamés avec l'approbation du Conseil de sécurité seront mis en place, le Kenya sera prêt. Le Kenya est disposé à diriger cette force multinationale de maintien de la paix et se rendra en Haïti. Aucun pays n'avait jusqu'ici proposé de diriger cette force extérieure, pourtant prônée par l'ONU face à la crise dans laquelle s'est enfoncé Haïti où 5,2 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Toujours en dehors de nos frontières, Washington va étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire au Niger après l'annonce de la France du retrait de ses troupes du pays d'ici la fin de l'année, a déclaré lundi le secrétaire américain à la défense suivi. Après l'annonce du retrait des troupes françaises du Niger, les États-Unis vont étudier toutes les mesures futures concernant leur présence militaire dans le pays. C'est l'annonce faite ce lundi par le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin lors d'une conférence de presse dans la capitale kenyane, Nairobi, où il est en visite. Nous souhaitons vraiment qu'une solution diplomatique soit trouvée au Niger. Nous voulons voir une fin pacifique à la crise et, plus important encore, le maintien du gouvernement diplomatiquement élu dans le pays. Ainsi, tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons à évaluer toute mesure future qui donnerait la priorité à nos objectifs en matière de démocratie et de sécurité. Et tous ces objectifs sont étroitement liés. Pour rappel, Washington, qui dispose d'un millier de soldats au Niger, avait déjà annoncé le 7 septembre le transfert de quelques de ces éléments stationnés à Niamey vers une base aérienne plus au nord. Quelques jours plus tard, le 14 septembre, les États-Unis annonçaient reprendre leur vol de surveillance au-dessus du Niger, interrompu après le coup d'État. Mesdames et Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle le principe au titre. Vous l'avez suivi dans ce journal. En avant-projet du calendrier de la session de septembre, ensuite que la répartition de matières en commission a été adoptée par les sénateurs. Une journée d'échange a été organisée ce mardi 25 septembre par les comités techniques multisectériels permanents de la planification familiale en marge de la journée internationale des contraceptions. Et enfin, un accord de défense entre les USA et le Kenya a été signé pour permettre d'obtenir des ressources et un soutien au déploiement de sécurité en Haïti. Mesdames et Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.